Là c'est beau, pour les paysages en beauté, et puis j'avais tourné, nettoyé la sec, près de Belfort, donc près d'Épinale, et donc naturellement je connaissais un peu cette région. Et avec Grégoire et Galebois, un jour on est parti dans les Vosges et on a vu ce village et on l'a adopté et on s'est fait adopter par ce village, qui s'appelle Lae. Moi je trouve vraiment très intéressant le dialogue, les dialogues sont vraiment superbes, tous les mots sont bien choisis, et puis aussi toute cette première partie où Marvin, enfant, plus jeune, j'ai l'impression que tout le début du film il ne parle pas, il commence à parler seulement quand il appelle son petit frère qui est perdu, il a peut-être parlé avant mais là le souvenir que j'en ai c'est celui-là, et ça je trouve ça vraiment extraordinaire, et pour revenir à la comparaison avec le roman, c'est que dans un roman on ne peut pas avoir tous ces silences, et là ces silences, ils sont vraiment très habités, et moi ça m'a bouleversée. Merci, je crois effectivement que le cinéma, ce qui est incroyable, c'est qu'on pouvait rester sur un visage, et que ce que ressent le personnage dans le mystère de son silence, dans la difficulté à s'exprimer, est beaucoup plus fort que s'il parlait et s'il disait des phrases banales et ordinaires. Là, il est emmuré dans quelque chose où il ne peut pas communiquer avec sa famille, il ne peut pas dire les mots de ce qu'il vit, et donc ça c'est là où il faut un acteur cinégénique, qu'on doit filmer d'une manière où on ressent ses émotions, et j'ai vraiment été très, comment dire, stimulée par ce garçon, ce jeune garçon, qui pour moi avait une beauté, une fragilité et une force intérieure pour ne pas avoir justement pléonasmé les situations qu'il vivait par des mots. C'était fondamental, et je crois que vous avez raison, je me demandais aussi, pendant que vous parliez, si c'est vrai que c'est la première phrase qu'il dit, en tout cas il n'en a pas dit beaucoup avant, elles sont assez laconiques. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il a ce visage très jeune, très beau, et en même temps on sent la souffrance, il n'a jamais, il n'exprime un visage marqué, etc. Et sans rien dire, nous on imagine ce qu'il pense, et tout ça, c'est vraiment une très belle réplique. Merci beaucoup. On va tous prendre un temps, on regarde... Attendez, vous regardez, vous n'avez pas le micro ? Vous êtes vous madame ? Alors regardez, il y a un micro qui arrive sur votre tête. Attendez, prenez un micro. Je disais que tout se passait dans ses regards, dans les regards de cet enfant. Oui, dans les regards, dans les positionnements de son corps dans l'espace. J'ai travaillé pas mal dans l'espace, comment il se tient, comment... Oui, et comment il observe sa famille, qui devient le premier théâtre de ce qu'il va ensuite incarner. Il capte et regarde les êtres de sa famille déjà comme des personnages aussi, c'est ce qu'il va le sauver. Comment vous avez fait pour faire la scène d'improvisation, la première fois qu'il improvise ? Moi j'ai été vraiment estomaquée par ce qu'il dit, parce qu'en fait il sort ses tripes, il dit tout là, sa vie devant ses collègues du collège. Le petit, hein ? Oui, 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 le petit, oui. Alors vous savez ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit qu'il allait vraiment improviser. C'est-à-dire que je lui ai dit les dialogues et je lui ai montré la scène, enfin qu'il connaissait, parce qu'il avait vécu avec ses parents le dîner. Et je lui ai dit maintenant tu vas jouer tous les personnages et on va te filmer. Je savais qu'il avait un don d'improvisation parce que j'avais testé en essai des improvisations. Et donc la scène n'est pas écrite, c'est-à-dire que c'est lui qui a improvisé à partir des phrases qu'il avait vécues avec ses parents. C'est l'enfant lui-même qui a improvisé, donc j'ai gardé des prises qui m'ont semblé juste par rapport à ce moment-là. Moi j'étais impressionnée. C'est le début de sa vocation, c'est vraiment un acte de naissance. D'autres questions ? Sinon on peut se retrouver autour d'un pot dans l'ancien bâtiment des studios. Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu le pot ? Moi je veux juste faire une remarque. Non mais il n'y a pas besoin de... Si, si, il n'y a pas besoin de... Si, si, il ne le son passe à l'horizontale en dessous des gens. Moi je voulais juste faire une remarque sur le cinéma féminin en ce moment. Parce qu'on a Ljowski, Tony Marshall, votre film qu'on vient de voir, et le Catherine Bigelow. Franchement, vous êtes à vous toutes des sacrées nanas. Et ça me fait bien plaisir parce qu'à Cannes, la précédente édition, ils avaient complètement oublié les femmes. Et franchement, là on a un cinéma féminin, vraiment avec une qualité sensationnelle. Toc. D'accord. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup. On ne se fout pas très vite devant un verre.